... Il faut dire franchement les choses. Chacun connaît l'état de l'université française et les problèmes qui la traversent. Le militantisme décolonial, l'intersectionnalité, le féminisme, etc. C'est un effondrement intellectuel, bien souvent. Et un changement de conception du monde. C'est le compagnonnage, professeur-élève. L'idée qu'en fait, on n'éduque pas la masse, mais l'élite. Ou plutôt, on éduque les deux, mais on sort une élite de la masse. On peut détecter des jeunes gens qui sont de l'étoffe et restituer à la société des jeunes gens qui sont du discernement. J'ai constaté ce que les Américains appellent le brain drain, l'hémorragie des cadres, des techniciens vendéens. Alors même que la Vendée connaissait un véritable miracle économique. On avait des bacheliers chez nous, de très bon niveau. Il partait et nos entreprises allaient chercher à Paris ou ailleurs des cadres des techniciens supérieurs qui n'étaient pas vendéens. Là, j'ai rencontré l'abbé Morisset, directeur d'Ircésien de l'enseignement catholique, qui était un prêtre remarquable, un homme fin, subtil, intelligent. Parce que c'est lui le véritable interlocuteur. Il a entraîné tout le monde à sa suite, parce qu'il avait une grande légitimité, un grand crédit. Notre idée, c'était de créer un vivier, un creuset de nouveaux chefs de file. Alors, Lysès est né d'une intuition, c'est-à-dire faire avec Lysès ce qu'on ne faisait pas ailleurs. Il y avait un jeune directeur qui s'appelait Hervé Grelier, qui a été un excellent défricheur, qui a eu le grand mérite d'y aller à la machette. C'était difficile. Puis il y avait un cardinal que j'étais allé voir à Rome et qui m'avait secrètement, vivement encouragé, en me disant que c'était un désastre de voir que la chrétienté ne crée plus d'universités. Et ce cardinal, c'était le cardinal Ratzinger. Lysès, aujourd'hui, c'est une école de civilisation. La civilisation, c'est quoi ? Une histoire qu'on partage. Sinon, on est condamné à mourir de froid. Une histoire, c'est-à-dire une romance. Pas simplement un récit. Un roman d'amour. Un art de vivre. Un art de vivre, ça veut dire un art de s'émouvoir. Un art d'apprendre. Un art d'apprendre à s'effacer. Un art d'apprendre l'humilité devant la grandeur. Et enfin, une langue, qui est aujourd'hui massacrée, avec la langue, la culture inclusive, etc. C'est d'acquérir une formation intellectuelle et morale pour que le courage s'accomplisse en lui comme la marche ou la respiration. Se civiliser à l'intérieur pour sauver une civilisation extérieure. Il faut qu'ils acceptent ce qu'ils reçoivent comme un bienfait et qu'ensuite ils le rendent. On apprend à aimer, parce que sans aimer, on n'est pas heureux, et à dire non. Parce que si on n'apprend pas à dire non, on est un chien crevé au fil de l'eau. Je pense que les étudiants de l'ICS sortent de l'ICS armés pour la confrontation avec le néant. Si demain, en sortant de l'ICS, il va sur l'agora et qu'il, au moment où on va lui dire « Notre passé est affreux, notre littérature est affreuse, notre art est affreux », et s'il lui dit « Je vous invite à goûter avec moi le soleil d'Osterlitz, écouter le défilé de Roncevaux, l'écho du corps de Roland, on va retrouver à la fois le bien, le beau et le grand de cette nation qui s'appelle la France, un chef-d'œuvre nécessaire à la paix du monde. » Sous-titrage ST' 501